Tout de suite, c'est Demander le programme avec Sylvia Garcia avec des révélations sur la mort du chanteur des Doors, Tim Morrison. Sous-titrage MFP. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Marion. Alors le chanteur des Doors est mort il y a 43 ans à Paris, il est enterré au Père Lachaise, un crime accidentel, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, vous allez nous l'expliquer, d'après celle qui se décrit donc comme une survivante de cette époque. Interview au magazine britannique Mojo, Marianne Féful affirme que c'est son ex-petit ami qui a tué Jim Morrison, alors âgé de 27 ans. Reprenons le fil si vous le voulez bien. Jim Morrison est retrouvé mort dans sa baignoire à Paris le 3 juillet 1971, pas d'autopsie, et on conclut donc à une crise cardiaque. La machine à fantasme est lancée, une hypothèse est aujourd'hui confirmée par la chanteuse britannique. Marianne Féful incrimine son ex, Jean de Breteuil, fournisseur d'héroïnes de stars, il était bien connu pour ça. Je la cite dans cette interview, il est allé voir Jim Morrison et l'a tué, mais je suis sûre que c'était un accident, le pauvre gars. Est-ce que la dose était trop forte ? Oui, et il en est mort et je n'en savais rien. De toute façon, tous ceux qui étaient connectés au décès de ce mec sont morts maintenant, sauf moi. Fin de citation. D'accord. Bon alors cet autre chanteur maintenant qui aurait lui eu 100 ans en ce mois d'août, Sylvia ? Félix Leclerc, poète et chansonnier dont chaque Québécois a fredonné un refrain. Il est le père de la chanson québécoise, il l'a même propulsée à l'étranger. Une référence encore aujourd'hui, ses proches font vivre son héritage. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers. Il y a 100 ans naissait Félix Leclerc. Ce géant de la chanson a vu le jour à Latuc, en Mauricie. Puis mes souliers ont couché chez les fées. Celui que tout le monde appelle Félix a laissé en héritage un riche répertoire de chansons et de poèmes. Un centième anniversaire que ses proches tenaient à souligner. On va être une belle journée, on va lever notre verre, je pense, à sa mémoire. À l'île d'Orléans, où Félix Leclerc a vécu une bonne partie de sa vie, on se rappelle aussi l'héritage du poète. Ses visiteurs sont venus lui rendre hommage à l'espace Félix Leclerc, un musée dédié à l'artiste. Le plus grand poète qu'on n'a pas eu, aimant du pays, du Québec. Pour moi, il a mis la culture francophone au monde, la culture francophone québécoise, absolument. Félix Leclerc est décédé le 8 août 1988. 26 ans après sa mort, le poète émeut toujours autant et son oeuvre demeure toujours aussi pertinente. Ses préoccupations pour l'environnement, ses préoccupations pour le pays, ses préoccupations pour tout ce qui est Québec d'aujourd'hui. Une oeuvre qui ne doit pas tomber dans l'oubli. D'ailleurs, plusieurs aimeraient bien que les écoles du Québec fassent une plus grande place à Félix Leclerc dans leur programme. On devrait exploiter toute sa carrière au maximum, dans ses poèmes, ses textes, ses harmonies. Je me bats un peu, moi, pour qu'il rentre dans les écoles. Je trouve qu'il devrait avoir un petit paragraphe sur Félix Leclerc pour dire d'où il vient, est-ce que c'est été le premier qui est allé en France et tout ça. Donc, je me bats encore. Je ne suis pas encore réglé. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école. Un anniversaire, oui, un anniversaire soulier un peu partout au Québec. Le centenaire de sa naissance sera fêté. En Europe aussi, exposition itinérante à l'automne en France et en Suisse. Ce sera à suivre. Une exposition à ne pas manquer en ce moment au centre Pompidou, à Paris, Sylvia. Elle est consacrée à Martial Ress. C'est un des très, très rares grands peintres français encore vivants. Il est âgé de 78 ans. Martial Ress est surtout connu pour ses tableaux pop très colorés des années 60, mais il a sans cesse renouvelé son travail. Alors, vous ne le verrez pas. Il donne très peu d'interviews, encore moins, voire pas du tout à la télévision. Il se crée. Seule façon de l'approcher. Allez voir cette rétrospective au centre Pompidou, à laquelle il a collaboré. Visite avec Guillaume Gouet. L'exposition est une grande rétrospective qui envisage vraiment toute la carrière de Martial Ress, c'est-à-dire, en fait, maintenant plus de 50 ans de carrière. Au départ, il ne se destinait pas à l'art, mais à la littérature. Et puis, très, très vite, il est autodidacte. Il commence à faire des expérimentations dans sa cave, des assemblages. Et à ce moment-là, il se trouve en correspondance, en fait, véritablement avec les artistes de sa génération qui vivaient à Nice comme lui et qui ensuite se sont appelés les nouveaux réalistes. S'il les rencontre très vite, il s'aperçoit que ces assemblages correspondent à leur propre pratique de travail et ils vont faire un petit bout de chemin ensemble avant qu'ils ne quittent le mouvement pour devenir un artiste pop, beaucoup plus proche des artistes du pop art américain. Il n'est pas plus connu parce que lui-même s'est mis en retrait. À partir des années 70, véritablement, son œuvre pop fonctionnait absolument merveilleusement. Il était reconnu aux États-Unis, reconnu en France. Il était très jeune encore. Et pourtant, de son plein gré, il a voulu arrêter avec ce style, justement parce que ça marchait trop bien, parce que c'était en train de devenir un style dont on lui demandait de ne plus sortir. Et lui, c'est quelqu'un qui ne supporte absolument pas d'être enfermé dans un style. Donc, il a rompu d'une façon assez brutale avec le pop art. Je crois qu'il est très heureux, c'est toujours très émouvant pour un artiste de revoir sa carrière entière qui se dessine comme ça, un peu comme un film. Ce n'est absolument pas l'aboutissement de quelque chose, c'est au contraire un nouveau départ. Depuis peu de temps, depuis quelques années, beaucoup d'éléments pop sont réinjectés dans la peinture plus proche des grands maîtres qu'il réalisait jusqu'alors. Et donc, on voit qu'il part vers une nouvelle direction dont on ne peut pas vraiment dire où elle ira. Comme toujours chez lui, c'est quelqu'un qui continue à expérimenter. – Voilà, c'est vraiment une exposition, je pense qu'il faut aller voir. – Ça donne envie, hein ? – Vous avez jusqu'au 22 septembre. – Il faut y aller vite quand même. – En deux mois, presque. – Oui, c'est vrai. Alors, c'était Demandé, le programme. Merci Sylvia, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021